Coucou la famille, bienvenue sur Douceur de Filora. Aujourd'hui je vais vous montrer une recette de pâte sucrée à la cacahuète. On aura besoin de... Nous allons avoir besoin de la feuille du roux pour faire cette recette. On commence par mélanger le beurre de cacahuète et le sucre glace. On mélange à basse vitesse au début pour ne pas faire brûler le sucre glace. Puis à vitesse moyenne pour bien amalgamer le tout. Sans oublier de temps en temps de passer un coup de spatule sur les bords du bol pour récupérer la préparation et la replacer au centre. Ensuite on ajoute les zestes de citron. Alors c'est facultatif, c'est juste pour donner un peu de peps à la pâte. On continue de mélanger en ajoutant les cacahuètes concassées. Puis les oeufs que l'on a laissés s'homogéniser. Ensuite on baisse la vitesse du roux au minimum et on ajoute la farine. On va la travailler le moins possible pour éviter de travailler le gluten. Ce qui évitera que la pâte se rétracte à la cuisson de sa fesse. Alors vous allez vous apercevoir que la pâte manque de liquide. Donc on rajoute au fur et à mesure du lait par 10g. On vérifie avec la spatule la texture. S'il manque encore un peu de lait, on continue en ajoutant encore 10g jusqu'à obtenir une pâte homogène. J'ai eu besoin de 40g de lait en tout, mais tout dépend de votre farine. Vous en aurez peut-être besoin d'un peu moins ou d'un peu plus. Sur un plan de travail fariné, on dépose notre pâte pour la rassembler et former une jolie boule. Cette pâte se conserve 2 ou 3 jours au réfrigérateur et se congèle très bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez utiliser cette pâte à la cacahuète. Likez, partagez ma vidéo et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous car une prochaine vidéo arrive bientôt. Alors à très vite sur 2 sortes de fait Laura.